Bienvenue à tous dans cette conférence du Centre de Culture Numérique. Alors, pour commencer et parler un petit peu du contexte, le Centre de Culture Numérique de l'Université de Strasbourg fait partie de la Direction du Numérique et depuis dix ans, notre objectif est de rendre la culture numérique accessible en diffusant de l'information, mais surtout en organisant des formations, des événements comme cette conférence qui porte sur l'intelligence artificielle, un sujet que vous m'accorderez, on ne peut pas plus d'actualité. Car oui, l'intelligence artificielle est déjà employée dans de nombreux domaines, mais le concept, je pense, reste assez flou dans l'esprit de la plupart d'entre nous et c'est peut-être pour cela que vous êtes aujourd'hui avec nous. Frédéric Bicart a également fait ce constat, celui que celui de la peur que cette déconnaissance induit. Alors, contre cette peur, nous pensons qu'il n'y a rien de mieux que la diffusion des connaissances, tâche à laquelle Frédéric Bicart s'attelle depuis une vingtaine d'années. La reconnaissance de son expertise dans le domaine de l'intelligence artificielle et des applications nuvantes lui vale d'être consultant et formateur dans la thématique. Il a par exemple co-écrit le rapport sur les enjeux de la reconnaissance faciale pour le Conseil d'Europe, mais cette expertise, il la met aussi au service de la démocratisation des concepts et des enjeux des usages numériques. Il anime en effet depuis des années des conférences et des ateliers sur le sujet. Il publie également des ouvrages, dont le dernier en date, rélogé de cette conférence. Et donc, nous remercions encore d'avoir accepté d'animer cette fin d'après-midi et je lui laisse la parole. Merci, merci Rodrigue. J'espère que tout le monde m'entend. La joie de la distance, on check si le son est OK. N'hésitez pas dans la discussion de dire s'il y a des personnes qui n'entendent pas. Si en tout cas, ils me voient la lièvre bouger sans son. Parfait. Ah ben, on attaque. Alors, je vais vous proposer un peu de support visuel, mais ensuite des démonstrations. J'aime bien utiliser des slides, des diapos, comme vous voulez en français. Et ensuite, j'attaque surtout les démonstrations. issues de quelques, on va dire, définitions sur les slides. Alors, je démarre. Donc, certains la lirent tout simplement cette phrase. Remarquant la définition peu précise de l'intelligence artificielle, notamment la CNIL, introduit ces sujets comme le grand mythe de notre temps. J'ai beaucoup aimé. C'est une définition, c'est un morceau, pas de la définition, c'est un morceau qu'on retrouve dans la définition, qu'on retrouve dans Wikipédia, la source de vérité absolue, vous savez. Et je vais, donc, pendant une heure, essayer de, avec vous, en tout cas, de vérifier si c'est un mythe ou pas. Mais avant, alors, Rodrigue a tout dit, donc j'avais un slide pour me présenter, mais c'est bon, j'ai plus besoin de le faire. Donc, bonjour quand même tout le monde. Je suis Frédéric Vicaire, voilà, je suis auteur conférencier. Alors, petite précision, je travaille sur ces sujets d'intelligence artificielle depuis quelques années. J'ai redirigé un petit peu ma carrière sur des sujets dont je continue à faire de l'intelligence artificielle. Mais je m'adresse cette fois-ci essentiellement aux clients que je suis aujourd'hui, puisque j'ai décidé de rentrer ma carrière en tant que cloud solution architecte. Alors, c'est un mot où j'accompagne les clients à développer des solutions pour leurs clients. Voilà, ces solutions sont généralement dans le cloud. Et ces solutions sont généralement à base soit de développement d'applications, je dirais presque classiques, soit d'applications à usage ou en utilisant de l'intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Si vous, alors je ne sais pas combien on est, on est plus de 70 dans la salle à distance, chacun a sa propre définition, chacun a entendu une définition, qu'elle soit fantasmée venant de la science-fiction ou technique venant de certains ingénieurs ou doctorants en intelligence artificielle. Il y a énormément de définitions. Donc, on va en prendre une que j'ai encore une fois trouvée dans Wikipédia. Et on va essayer de vérifier avec ces définitions-là ce qu'on peut amener avec l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a deux termes quand même qui sont souvent paradoxales, intelligence et artificielle. Donc, si on prend cette définition, je ne vais pas la lire, vous l'avez à l'écran, vous aurez la vidéo et vous aurez les supports. J'ai extrait deux éléments qui me paraissent très importants. D'abord, c'est simuler l'intelligence. Alors, ce terme manque de précision parce qu'on ne précise pas quel type d'intelligence on veut simuler, ou quelle forme d'intelligence on veut simuler. et ensuite, un ensemble de concepts et de technologies. Je vais revenir sur ces deux points parce qu'ils me paraissent encore une fois importants pour définir ou en tout cas être capable de donner une définition de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai simulé l'intelligence. L'intelligence, je l'ai dit, de quelle forme, quel type, est-ce que c'est l'intelligence humaine, est-ce que c'est une autre forme d'intelligence ? Alors, ça m'emmène à une première question et vous pouvez répondre dans les discussions, selon vous. Pardon, je lis les remarques en même temps, désolé. Selon vous, depuis quand le terme intelligence artificielle existe ? Allez-y, vous pouvez donner vos réponses. Alors, dans les années 60, 59, c'est très précis, 59, c'est rigolo. 60, c'est bien. Depuis la nuit des temps. J'adore, j'adore cette réponse. Mais alors, qu'est-ce que veut dire le temps ? Mais bon, peu importe, on ne va pas. Alan Turing, etc. 1956, très bien. Alors, il y a plein de choses qui apparaissent. Donc, effectivement, les jeunes diraient que c'est vieux, d'accord ? Nous, les anciens, on dit que c'est récent, n'est-ce pas ? Donc, effectivement, c'est de 1900. Alors, c'est de 1955, le terme d'intelligence artificielle, qui apparaît la première fois dans un rapport, dans une publication officielle. Donc, ce n'est pas si récent que ça. Et pourtant, Rodrigue l'a dit en introduction, c'est d'actualité, et encore, et fortement d'actualité. On associe souvent Alan Turing à l'intelligence artificielle, mais c'est sur le... Alors, on joue avec les mots, mais sur le terme, intelligence artificielle, ça ne vient pas du tout de lui. Lui, il avait écrit un article où, globalement, il a dit si une machine pouvait penser. Donc, la pensée, l'intelligence, ça se confond, et elle est souvent réservée à l'être humain. Ada, merci d'avoir précisé Ada. On peut remonter au 18e siècle, on peut même remonter au 17e siècle, on peut remonter sur les automates. Tout est une question de définition. Qu'est-ce qu'on entend par l'intelligence artificielle ? Donc, on peut remonter très loin. Mais l'intelligence artificielle, sur ces termes-là, c'est 1955. Donc, voilà, vous étiez relativement proche, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on entend par intelligence ? Alors, en 1955, l'idée était très simple, c'était de simuler l'intelligence humaine pour mieux la comprendre. Parce que, bon, l'intelligence, on ne sait pas forcément ce que c'est. Il y avait des débats entre eux. Est-ce que c'est l'intelligence ? Maintenant, on savait ce que c'était un ordinateur depuis 1950, un algorithme, etc. On se dit, finalement, le cerveau, c'est finalement un algorithme très puissant. Donc, peut-être que c'est que ça, entre guillemets. Donc, ça, c'était un camp. Et l'autre camp qui disait, non, ce n'est pas que ça. Il y a d'autres éléments qu'on ne retrouverait pas, qu'on ne peut pas simuler dans un algorithme. Donc, on va simuler l'intelligence pour mieux la comprendre. Ça, c'est le premier défi. Mais qu'est-ce que l'intelligence ? Là, encore une fois, il n'y a pas de consensus en termes de définition de l'intelligence. Donc, j'en ai pris une de définition, celle-ci, j'ai retrouvée, je crois, dans le Larousse, à l'époque. Donc, c'est la faculté d'adaptation. Alors, soit on s'adapte à un environnement, soit on adapte l'environnement à soi. Mais ça peut être une définition de l'intelligence. S'adapter à l'environnement ou adapter l'environnement pour soi. Dans ce cas-là, toute chose, animaux, plantes, ou encore, effectivement, outils informatiques, qui seraient capables de s'adapter, ferait preuve, donc, d'intelligence. Je viens de finir un livre qui s'appelle L'âme animale, que je vous conseille. C'est un thriller, en fait, mais qui tourne autour de la conscience et des animaux. Je trouve que c'est très intéressant de voir un petit peu leur forme d'intelligence, qui, pour moi, est personnellement important. J'ai un chien, j'ai plusieurs chats, on a plein d'animaux à la maison, j'habite à la campagne. Et on voit leur forme d'intelligence. Et pour moi, elle n'est pas tout à fait comme la nôtre, elle est différente, mais il y a une forme d'intelligence. En 1955, c'était l'intelligence de l'homme, avec un H minuscule, mesdames, en 1955, qu'on voulait simuler. Alors, apprendre, ou pardon, l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter, et s'adapter, c'est apprendre, percevoir, ou vous pouvez l'inverser, percevoir et apprendre. On apprend de ce qu'on voit, on voit ce qu'on a appris, on comprend ce qu'on a appris, et enfin, raisonner, c'est-à-dire décider, prendre une action. Ça va jusque-là ? Donc, l'intelligence serait la faculté de s'adapter, et s'adapter, ça serait apprendre, percevoir pour comprendre son environnement, et prendre des actions, donc raisonner ou décider. C'est comme ça qu'on va faire fonctionner, dans les machines, cette forme d'intelligence, dite artificielle, parce qu'elle est dans une machine. On va lui faire apprendre des choses, pour qu'elle puisse percevoir, ou alors elle va percevoir et apprendre de ce qu'elle a perçu, pour ensuite raisonner, c'est-à-dire faire une action. On va prendre quelques exemples, une voiture autonome, elle va d'abord apprendre dans un environnement qu'on va simuler, on ne la laisse pas comme ça en liberté, rouler n'importe comment. Elle va percevoir son environnement, parce qu'on lui a appris, vous voyez, c'est un aller-retour, à comprendre ce qu'il y a dans son environnement, c'est-à-dire ce qu'on a un feu rouge, un passage piéton, un virage, un piéton, un camion, d'autres voitures, des cyclistes, etc. Et en fonction de ce qu'elle a appris, de ce qu'elle perçoit, elle va raisonner, freiner, tourner à droite, tourner à gauche, accélérer, etc. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et il y a différentes manières d'apprendre à la machine, de percevoir, et de décider. Ces différentes manières, c'est ça l'ensemble de concepts et de technologies qui existent. J'ai beaucoup croisé de sociétés de services dans mon ancienne vie, j'en croisais encore aujourd'hui, ou de clients qui me disent on fait de l'intelligence artificielle. Alors c'est plus les sociétés de services. Quand c'est devenu la mode, le terme, donc finalement, je crois que la mode de ce terme est arrivée à nouveau sur le marché il y a 6 ans à peu près, 6-7 ans, où c'est à nouveau la mode, où il y a vraiment énormément de marketing qui était autour de l'intelligence artificielle. Même si c'est encore une fois vous avez compris, un concept qui existe depuis des années. Alors juste quelqu'un qui... Alors, ce qu'on appelle son de... Alors, ce que je leur disais à ces sociétés de services, c'est que ce qu'ils font, ce n'est pas de l'intelligence artificielle parce qu'ils n'utilisaient qu'une seule techno, qu'une seule manière de faire pour apprendre à la machine à prédire ou à catégoriser de l'information. Mais ça, on ne peut pas dire que c'est de l'IA, c'est un raccourci trop rapide. De l'intelligence artificielle, c'est donc un ensemble, et on va le voir, de techniques différentes qu'on va associer ensemble pour essayer de simuler cette fameuse intelligence dite humaine qu'on ne maîtrise pas encore bien d'ailleurs en termes scientifiques. Même s'il y a des neurosciences, on comprend bien comment fonctionne le cerveau, mais comment fonctionne l'intelligence ou une définition complète de l'intelligence, vous avez compris, il n'y a pas forcément consensus. Alors, pourquoi on en parle encore aujourd'hui ? parce qu'il y a trois planètes qui s'alignent depuis quelques années maintenant et ça s'accélère. Il faut, pour que l'intelligence artificielle fonctionne aujourd'hui, beaucoup de données. Je mettrais une petite astérisque, pas toujours. Mais ça arrange bien les sociétés de service et tous les gens qui captent de la donnée, de dire qu'il faut toujours beaucoup de données. Il faut de la puissance de calcul, c'est vrai, mais pas toujours. Et puis, il faut des algorithmes performants. Ça, c'est reste vrai tout le temps. Surtout quand on n'a pas beaucoup de données, surtout quand on n'a pas beaucoup de puissance de calcul. Mais ces trois facteurs-là aujourd'hui qui sont rassemblés, d'ailleurs, le dernier, il est plutôt une cause des deux premiers, finalement. Quand je dis on a beaucoup de données, on a beaucoup de puissance de calcul, on a des algorithmes performants, le on reste à définir, ce n'est pas forcément moi ou vous. D'ailleurs, en France, on n'est pas forcément les meilleurs sur le captage de données ou sur la puissance de calcul. On ne fait pas de processeur en France. On est un petit pays, donc on ne capte pas énormément de données par rapport au grand pays. Mais quand on parle de beaucoup de volumes de données et de puissance de calcul, on parle des GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ou IBM, par exemple, les GAFAMI, si vous voulez rajouter. Puis sur la plaque asiatique, on va parler des BATX, Baidu, Alibaba, Tensor et le X, j'oublie à chaque fois. Donc, qui, eux, ont beaucoup de données et qui ont de la puissance de calcul parce qu'ils l'achètent essentiellement. Alors, ça veut dire quoi, beaucoup de données ? Ça veut dire, là, je vous ai mis un graphique que vous retrouverez également dans le livre. En 2025, donc c'est à peu près aujourd'hui, on génère 175 zeta octets. je vois ce que c'est 1 giga, que vous aussi. Votre téléphone, il a 32, 64, 128 ou 256 gigas aujourd'hui, le téléphone portable. Je vois ce que c'est 1 tera, parce que mon ordinateur, il a 1, 2 ou 3 tera. OK, je vois, ma Xbox, elle a 1 tera. Et un zeta, c'est 1 milliard de tera octets. C'est compliqué humainement de passer à l'échelle. Si je vous dis 1 million de secondes, ça fait égal à 11 jours, mais 1 milliard de secondes, c'est égal à 32 ans. Vous voyez, donc le passage à l'échelle, il est compliqué. Donc passer de 1 tera à 1 zeta, même si c'est la valeur 1, ce passage est compliqué, mais on en génère énormément. Et vous voyez comme ça devient quasi exponentiel. Et c'est juste une prédiction de tendance. Et on le sait, aujourd'hui, on consomme, on génère énormément, énormément de données. Et avec les crises sanitaires, ça n'est pas forcément arrangé. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Ce n'est pas à moi, ce n'est pas un jugement de valeur. Est-ce que c'est mieux de faire une téléconférence comme on le fait là, plutôt que de se déplacer dans une salle avec chacun une voiture individuelle ? Je ne sais pas. Chacun mettra la valeur où il le souhaite. Mais il y a des avantages, des inconvénients partout. En tout cas, on génère énormément de volume de données. Ces données, on va les mettre dans des entrepôts de données. Ces entrepôts de données, ils sont énormes aussi. C'est des terrains de foot où on peut mettre je ne sais pas combien de Boeing dedans, des fois sur plusieurs étages. Pourquoi sur plusieurs étages ? Parce qu'il y a un étage pour l'énergie, un étage pour l'énergie au cas où on n'a plus d'énergie. On va imaginer l'électricité qui arrive, sauf qu'il y a des étages de moteur généralement alimentés au diesel au cas où il n'y a plus d'énergie qui arrive pour pouvoir compenser. Ensuite, on a un étage généralement de vide pour l'air. Ensuite, on a un étage où il y a les serveurs qui vont stocker les données ou la puissance de calcul. Et ces serveurs, ça peut être des containers ici de SmearMork sur les datacenters les plus modernes où dedans, vous avez des milliers de machines, peut-être 2000 PC si vous voulez, comme chez vous, à la maison, mais qui peuvent héberger à l'intérieur des machines virtuelles tout aussi nombreuses. Donc, c'est énormissime. Si on prend les Google, Amazon, Facebook ou Microsoft, c'est plus de 200 à 300 datacenters partout dans le monde. Globalement, partout dans le monde. Afrique du Sud, je dis même parce que c'est souvent le continent oublié dû à la chaleur, soit c'est géopolitique ou autre, mais il y en a partout sur l'ensemble des plaques géographiques. Pour servir le grand public, quand vous faites du Amazon, Retail, quand vous faites du Netflix, quand vous faites de la Xbox ou de la PlayStation, c'est pour servir le grand public ou du streaming de vidéos et aussi les entreprises, bien évidemment. Quand on parle de puissance de calcul, c'est pareil, c'est difficile, nous, pauvres humains, de comprendre quelle est la différence entre une puissance A, B ou C, surtout quand on n'est pas du tout de l'informatique, peut-être des gens dans la salle. Donc, je vais prendre un exemple très simple. Quand on parle de puissance de calcul, pour que vous compreniez le passage à l'échelle, ma machine, mon PC, votre PC, contient deux éléments qui sont sur ce site. le processeur qu'on appelle CPU qui fait les calculs de votre PC et votre carte graphique qui est aussi un processeur mais graphique pour gérer la partie graphique de votre PC, notamment si vous jouez CPU, GPU. Les GPU sont souvent aujourd'hui utilisées pour tous ceux qui font de la blockchain. Pour faire de la blockchain, il faut miner, il faut créer des algorithmes, ça demande des ressources et vous retrouvez des fermes de cartes graphiques chez certaines personnes pour miner. Absolument pas COD friendly. Et puis, il y a un autre type de processeur qu'on verra que vous n'avez pas forcément chez vous. Moi, je connais une ou deux personnes qui ont acheté histoire de s'amuser à l'époque, un peu geek les personnes mais généralement, on ne trouve pas ça dans un ordinateur, on trouve ça sur des serveurs dans un cloud, par exemple, chez Amazon, chez Microsoft et chez Google, ça ne s'appelle pas FPGA, ça s'appelle autrement. Alors, l'idée là de la démo, c'est de vous montrer que les performances sont exponentielles. Ici, derrière, vous avez une carte satellite et l'objectif, donc on va utiliser une intelligence artificielle qui va en fait détourer des portions de cette carte géographique pour découper les forêts, les rivières, les routes, les habitations, etc. Là, je vais utiliser la CPU, ce n'est pas mon PC que j'utilisais là en l'occurrence, mais j'utilise, imaginons mon PC. Donc voilà, mon PC qui serait performant ici, il arrive à traiter six images à la seconde. Il prend une image, il le traite et il le renvoie pour le coloriser d'une certaine manière. Et donc, voilà, en quelques secondes, il a déjà mis l'image, c'est déjà pas mal, mais ça, c'est un processeur. Je vais demander cette fois-ci à ma carte graphique, puisque c'est du graphique ici, quand même, de faire le boulot. Donc là, elle va aller beaucoup plus vite, c'est une carte graphique, voilà, 10 fois plus vite, donc 60 images par seconde, et on voit qu'elle est en train de détourer largement plus vite que le premier, forcément, les différents éléments. Donc ça utilise un modèle d'intelligence artificielle en live ici, pour détourer les éléments. Alors, c'est bien, c'est plus rapide, mais ça chauffe un peu plus, ça consomme un petit peu plus qu'une CPU, mais c'est quand même plus rentable quand on fait le ratio. Et puis, il y a un nouveau type de processeur, quand on part de calculs de puissance, je vais cliquer dessus, et là, il arrive à 500 images par seconde. Mais j'en utilise que un. Si je veux, je peux monter jusqu'à 1000 dans cette démonstration, et utiliser 1000 processeurs de ce type-là, qui travaillent chacun à 500 images par seconde. Ça consomme. Nous ne voyons pas le contenu. Ah, vous ne voyez pas le contenu. Depuis avant. Vous voyez quoi, du coup ? On voit la diapos avec la puissance de calcul. Ici, peut-être. Voilà. Voilà. je vous montre, je lance, ça fait 6 images par seconde, celui-ci 60, et celui-ci 500 images par seconde. Et vous voyez le traitement ici qui se fait, évidemment, plus rapidement de ce côté-là. Désolé, je me suis trompé d'écran. C'est mieux là, hein ? Pardon ? C'est mieux ? Ok, super. Parfait. Voilà. Comme ça, je sais que l'écran diffuse. Donc ça, c'est la puissance de calcul qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et je vous ai montré un processeur de type FPGA, si vous cherchez sur votre moteur de recherche préféré, c'est Field Gateway Processeur, je ne sais plus quoi. Donc c'est un type de processeur qui se rajoute à une machine qui contient déjà généralement une carte graphique et une CPU, mais qui permet d'aller beaucoup plus vite. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps utiliser ça, mais quand on a besoin de puissance et de performance, on peut utiliser ça. Alors, soit on les achète, soit on les loue. Donc on les achète, on les met chez soi, enfin chez soi, bien sûr, généralement pour les entreprises ou des universités, et on les utilise. Soit on les loue dans des data centers publics, le fameux cloud, et là on les loue à l'heure, par exemple, si j'ai besoin de faire un calcul pendant une heure, je ne vais payer qu'une seule heure de ces calculs-là. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que toute technique qui fait de l'intelligence a besoin de puissance de calcul. Si je prends l'exemple d'un robot aspirateur ou d'un robot tout court dans une usine, il n'a pas besoin d'énormément de puissance de calcul. Et heureusement, sinon il chaufferait, en termes d'énergie, ça ne serait pas du tout rentable. On a besoin de puissance de calcul en intelligence artificielle, quand on a besoin d'entraîner la machine à comprendre quelque chose. Mais une fois qu'elle a compris, elle n'a plus besoin de cette puissance de calcul. Ça paraît pour nous d'ailleurs. Donc une fois qu'elle a compris, on va voir, ça génère, comme si vous voulez une petite application, on appelle ça un modèle, qui ne lui a plus besoin de grosses performances. une voiture autonome, elle n'a pas besoin d'énormément de performances parce qu'elle a déjà les modèles entraînés. Mais elle a besoin surtout de bien comprendre ces modèles-là, donc d'avoir des caméras qui sont eux adaptées en termes de réception, en tout cas, pour aller très très vite. Et souvent, il y a des débats avec la 5G, on ne comprend pas pourquoi, nous, c'est un peu, pourquoi il y aurait besoin de la 5G, la 4G, ça suffit pour nos téléphones. La 5G, c'est plus pour des scénarios de ce type-là, pour des voitures autonomes, pour des usines autonomes, pour des éléments qui demandent énormément de récupérer de l'information de façon rapide et pas forcément pour nos téléphones portables, même si, évidemment, on va les utiliser nous aussi. Alors, je continue sur les slides. Les fameux algorithmes, alors, les algorithmes, c'est ce qui va faire que la machine va décider et apprendre. Alors, il y a des algorithmes historiques en 1955, on parlait de logique floue, on parlait de recherche de chemin optimisé, je prends votre Waze ou votre GPS dans votre voiture, utilise un algorithme de recherche de chemin optimisé pour vous emmener d'un point A à un point B, soit le plus rapidement possible, soit en économisant de l'essence, soit, généralement, c'est ça d'ailleurs, il n'y a pas plus de, c'est tout aussi simple que ça, votre GPS. Alors, j'ai cité Waze tout à l'heure, Waze va un petit peu plus loin parce qu'il va rajouter d'autres algorithmes pour, en temps réel, généralement, pour réévaluer des prédictions, soit de bouchons, soit d'accidents, et de vous proposer des chemins pour éviter, parce qu'il y a une prédiction de bouchons pour le faire. Alors, il fait aussi du temps réel sur des vrais bouchons, mais il fait aussi de la prédiction. Alors, je crois qu'il y a des connaisseurs qui précisent les algorithmes de pathfinding dans le, c'est ça, tout à fait, je regarde en même temps. Vous avez à peu près quatre algorithmes dans les recherches de chemin, vous avez plusieurs types d'algorithmes, ça c'est un ensemble et à chaque fois vous avez des sous-types. Je vais prendre quelques exemples. La logique floue, elle est aussi utilisée dans les GPS. Quand le GPS fait un zoom ou un dézoom pour vous zoomer sur une rue ou une intersection et dézoomer, ça utilise aussi une logique floue. Quand vous avez de la domotique chez vous pour baisser les volets ou lever les volets, ça utilise la logique floue. certains trains ou le réseau ferroviaire au Japon utilisent la logique floue pour optimiser le réseau, etc. Les systèmes experts sont utilisés encore aujourd'hui, même si on sait qu'on ne peut pas aller, c'était une grande promesse de l'intelligence nationale dans les années 80-90 où finalement, ça marche, mais on ne peut pas leur demander plus que ce qu'on pensait. Mais c'est utilisé par la majorité des agents conversationnels, les fameux chatbots qu'on retrouve, que ce soit pour faire du support, que ce soit pour un docteur en ligne ou un chatbot en ligne qui répond à des symptômes, par exemple. Il va faire un pré-diagnostic, ce n'est pas un médecin, mais en tout cas, il va vous aiguiller. Donc ça, ça existe encore, ça existera pour l'instant toujours, ça marche, tout ça, ça fonctionne, mais on connaît les limites à chaque fois, que ce soit les différents termes qu'on a là. Mais quand on parle de l'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle essentiellement, et je vais revenir sur les réseaux de neurones plus tard, de trois, alors quand je dis on, c'est plus le marketing, mais même techniquement, on parle de trois éléments. On parle du machine learning, du deep learning et du reinforcement learning. Je ne les ai pas traduits ici, mais bon, apprentissage machine, apprentissage profond, apprentissage par renforcement. Dans aucun, il n'y a marqué auto-apprentissage. C'est quand même très important. Une machine n'apprend pas toute seule. Elle ne décide pas un matin, quand vous l'allumez, de dire, je vais apprendre un truc. Elle ne décide pas tout seule d'améliorer son algorithme. Elle a besoin de feedback pour le faire. Ces feedbacks-là, sont donnés soit par nous, soit par un autre algorithme, qui lui, initialement, a eu des feedbacks de notre part. Mais il y a toujours un humain, quelque part, en tout cas, qui aujourd'hui, donne soit des données pour apprendre à la machine, soit des données, on verra quel type de données, soit un feedback qui dit, tu as bien fait, tu as pas bien fait, tu as bien fait, tu as pas bien fait, etc. Ce n'est pas auto-apprentissage. Il y a des manières d'optimiser des algorithmes qui se font tout seul, mais il n'y a pas des manières d'auto... Je vais prendre un exemple. J'ai un client un jour qui m'a dit, c'était un partenaire, qui me dit, il a entraîné une machine pour faire une prédiction. Prédiction de fréquentation de personnes dans un lieu public. Et il me dit, on l'a laissé tourner, il a dit, il a fait une première prédiction, ensuite, on l'a refait tourner, il a fait une deuxième prédiction. Ils affinaient comme ça leur modèle et ils me disent, on ne comprend pas. En fait, ils donnent globalement toujours la même chose. Il n'apprend pas tout seul. En fait, ils donnaient tout le temps les mêmes données, donc ça ne peut pas changer le résultat ou ça peut un peu l'affiner si on règle certaines choses, mais ça ne le change pas fondamentalement. Et surtout, il n'apprend pas tout seul. Il ne décide pas de se dire, je dois réapprendre parce que je n'ai pas suffisamment de précision. C'est à nous de lui dire. Alors, tous ces trois, globalement, ces trois principes, machine learning, deep learning et réenforcement, ça donne de l'intelligence artificielle. Et si vous rajoutez même les premiers algorithmes que j'ai appelés les anciens, les premiers, donc système expert, algorithme génétique, etc., toutes ces techniques-là, modernes et non modernes, ça peut donner, ça peut donner, je reste conditionnel, de l'intelligence artificielle. Ça dépend de la définition qu'on lui donne. Alors, comment ça fonctionne ? La question, c'est presque même pas comment ça marche, c'est pourquoi on n'utilise pas des algorithmes classiques pourquoi on a besoin de faire de l'intelligence artificielle ? Alors, je vais prendre un exemple. Imaginez, je vous donne une photo avec des personnes dessus, sur la photo, donc avec les visages, de profil, de face, peu importe, et je vous demande, imaginez que vous, vous êtes développeur et vous devez faire un algorithme que vous soyez développeur ou pas. L'algorithme, vous pouvez l'écrire en français, en anglais ou dans des règles mathématiques, c'est comme vous avez envie. Mais je vous demande, je vous donne une photo et je vous dis, vous allez m'encadrer, le visage sur la photo ou les visages sur la photo. Alors nous, en tant qu'humains, on prend un stylo, boum, on les encadre parce qu'on sait ce que c'est un visage. La question, justement, c'est quoi un visage ? Si vous devez expliquer à la machine ce que c'est un visage ou vous avez des extraterrestres qui débarquent et vous devez leur expliquer ce que c'est un visage. Vous lui montrez le visage, généralement, mais à la machine, si elle ne voit rien, on fait quoi ? Peut-être qu'il ne s'intéresse si oui, est-ce qu'il en faut un, deux ? Est-ce qu'il doit être ouvert, fermé ? Est-ce que les oreilles sont importantes ? Est-ce que le nez ? Est-ce que la bouche ? Est-ce que l'espace entre ces différents éléments sont importants ? Comment je fais ? Si l'espace est important et si ce n'est pas de face, que l'espace change, etc. Donc nous, on sait ce que c'est un visage. On est d'accord avec ça. Tout le monde sait reconnaître un visage. Mais l'expliquer à quelqu'un, parce que c'est un visage, c'est comme expliquer une couleur à un non-voyant de naissance. C'est quoi la couleur bleue ? C'est quoi la couleur vert ? C'est une petite question que je me pose. Comment je peux expliquer ça ? Comment je peux expliquer un visage ? C'est compliqué. Et comme je ne peux pas l'expliquer, difficilement, en vrai, c'est peut-être que moi, mais comment je peux coder quelque chose que j'ai du mal à expliquer ? Une photo, c'est un ensemble de pixels. Les pixels sont des couleurs. Donc un point en informatique qui est basé sur trois couleurs, rouge, vert, bleu, qui vont de 0 à 255. Imaginons qu'on sait ça. On va se balader pixel par pixel sur la photo. Et à un moment donné, il faut dire est-ce que ce pixel fait partie d'un visage ou non ? Est-ce qu'il fait partie d'un visage ou non ? Si on le fait comme ça, on va peut-être réussir à encadrer un jour un visage. Mais si je vous donne une autre photo, vous êtes reparti dans votre algorithme à recréer le truc parce qu'on n'a pas défini ce que c'était un visage. Une machine, elle ne sait pas non plus ce que c'est un visage. Mais on peut lui apprendre. Donc la logique d'un développeur, c'est vous lui donner des images en entrée, donc ma fameuse photo sans les visages encadrés. Le développeur crée un algorithme avec des scies, avec des boucles, tant que je vois des pixels, tant qu'ils sont de telle valeur, donc je fais telle action, etc. Et à la fin, il a une sortie qui va être la photo avec les visages encadrés. Donc ça, on ne le fait pas. Mais en intelligence artificielle, on va un petit peu changer ce paradigme et on va donner à la machine qui va apprendre, on va lui donner plein de photos avec déjà des visages encadrés. Donc on appelle les données d'entraînement. On va lui donner les données d'entraînement avec la sortie, c'est-à-dire les visages encadrés. Et à la sortie, la machine nous crée un algorithme. On va lui donner par exemple 100 000 images avec les visages encadrés. Et à la fin, elle nous crée un algorithme pour trouver un visage sur une photo. Donc l'idée ensuite, c'est de prendre des données qui ne sont pas dans l'entraînement, d'autres données, des données de test, sans encadrer les visages. Essayez l'algorithme et à la fin, il vous dit qu'il encadre le visage par exemple et vous vérifiez si c'est bien encadré ou pas encadré. Alors il y a un processus automatique qui fait ça. Il y a des métiers dont c'est le métier, des data scientistes qui font ça. Et c'est comme ça qu'une machine apprend. Que ça soit du machine learning, ou du deep learning. La différence qu'il y a entre les deux, c'est le format de données en entrée qu'on va lui donner. J'y reviendrai. Alors pour que ça soit plus joli, on n'appelle pas ça des données en sortie mais des labels. Donc la réponse qu'on cherche, c'est le label. On n'appelle pas ça un algorithme mais un modèle. Le résultat de ce que donne du machine learning ou du deep learning, c'est un modèle. Comme en mathématiques, un modèle mathématique. Donc il y a des gens, des humains qui sont payés à encadrer des visages sur des photos pour entraîner des machines à générer un modèle. D'accord ? Ah oui, parce qu'au départ, il faut quand même que les visages soient encadrés. Qui le fait ? Ceux qui comprennent ce que c'est un visage sans savoir l'expliquer. Donc nous. Il y a des sociétés qui existent, que ce soit des startups ou pas, qui existent où vous leur dites voilà, il me faut 10 000 images avec des visages encadrés et vous fournissent des photos avec des visages encadrés. Il y a des champions pour ça. Ça s'appelle Facebook par exemple ou Google sur d'autres types de données. Facebook, c'est génial. Vous mettez une photo et puis maintenant, il encadre le visage automatiquement parce qu'on lui a donné suffisamment d'éléments pour créer le modèle. Et puis, généralement, vous taggez le visage c'est moi, c'est mon pote, ma chérie, etc. Vous lui donnez les noms et donc ensuite, il est capable de faire de la reconnaissance de visage. Ça va un petit peu plus loin que juste reconnaître un visage. D'ailleurs, si je vais même plus loin dans mon délire de visage, si je vous demande sur une photo d'encadrer les hommes d'une couleur et les femmes d'une autre couleur, c'est quoi le visage d'un homme ? C'est quoi le visage d'une femme ? Donc c'est pareil, réponse compliquée pour nous, même si on sait ce que c'est et on peut se tromper d'ailleurs au passage. Pour une machine, on fait pareil, on lui donne des photos de femmes avec les visages encadrés, des photos d'hommes avec les visages encadrés et on crée un modèle pour encadrer les visages de femmes et un modèle pour encadrer les visages d'hommes. Pareil pour les enfants, etc. Et pareil pour tout, pareil pour les chats, les chiens, pareil pour une pomme, pareil pour telle voiture, pareil pour tout ce que vous voulez. En fait, il faut lui donner des données en amont. Donc ça, c'était comment fonctionne le machine learning. Le réseau de neurones fonctionne de la même manière. La différence qu'on va avoir, c'est que pour le machine learning, enfin la différence que je fais, c'est pas tout le monde ne le fait pas de la même manière. Souvent, on entend que le deep learning c'est du machine learning. Donc moi, je fais juste un peu la différence pour qu'on s'en sorte. C'est le machine learning, on l'utilise quand c'est des données structurées, par exemple un tableau. Vous voulez prédire le nombre de patients qui vont arriver, vous voulez prédire le nombre de personnes qui vont arriver à un guichet, vous voulez prédire des ventes, vous voulez prédire qui va commander quoi, par exemple. Là, on va lui donner des données en amont avec souvent les réponses, on va l'entraîner, des données structurées, donc le fameux tableau et à la fin, il est capable de prédire une valeur. Les réseaux de neurones ou le deep learning sont utilisés très souvent, en tout cas ça marche mieux, pour tout ce qui est image, son et texte. Donc texte écrit, j'entends. Donc l'image, du son, du texte et donc une vidéo également. Alors ça fonctionne de la même manière, sauf qu'on va demander à un neurone, je les ai matérialisés par des bulles ici, on va lui demander de faire un premier travail, en entrée, il reçoit la photo, on va lui demander de faire un premier travail et il va passer son résultat aux autres neurones à sa droite, ici, qui fait un travail, qui passe le résultat aux autres neurones pour avoir une sortie. Et là, vous pouvez rajouter autant de neurones que vous voulez, autant de couches que vous voulez pour donner un résultat. Ça, c'est un réseau de neurones, donc un neurone fait un traitement communique son résultat au suivant, fait un traitement communique les résultats au suivant, etc. Les flèches que vous voyez là, ce n'est pas juste des flèches pour matérialiser qu'il se passe des choses, qu'il s'envoie des choses, c'est aussi quelle est la pondération que je donne à l'information qui m'arrive en amont. Ce neurone-là, il peut recevoir une information de ce neurone, mais celui-ci va le pondérer à 20%, par exemple. Et puis, pour le troisième, il va dire celui-ci, je le mets à zéro. Pour moi, il ne compte pas dans mon traitement. Et les traitements qu'on va avoir ici, le premier, par exemple, sur une image, ça peut être juste la mettre en noir et blanc. Ça peut être juste prendre les X premiers pixels. Ça peut être aussi de voir un algorithme de prédiction à l'intérieur, un algorithme génétique, un système expert à l'intérieur du neurone. On peut imaginer différents algorithmes à l'intérieur. Si je rajoute plein de neurones et plein de couches, là, je fais du deep learning, c'est-à-dire du réseau de neurones profonds ou de l'apprentissage profond. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un apprentissage profond en live. Normalement, on donne des images, on crée le réseau, on dit à la machine « Tu t'entraînes ». Ça peut durer toute la nuit, ça peut durer deux semaines ou trois mois et on revient, on récolte le résultat qui est le modèle à la fin. Là, je vais vous montrer en live ce que ça peut donner. Sur l'écran, vous avez ici à droite des points bleus et des points oranges. On va demander à une intelligence artificielle, enfin, un réseau de neurones, d'entourer les boules oranges de couleur orange, les boules bleues de couleur bleue. Donc, si je lance ça, boum, voilà, il a appris. Vous voyez l'apprentissage en direct ici et il a entouré les bleus de bleu et les oranges d'orange. Si je lui demande de le faire sur un autre type d'image, pas de problème, c'est assez séparé, c'est assez facile. Là, c'est encore plus facile parce que c'est très séparé. Donc, on lui donne juste en entrée deux images, une image avec du orange et du bleu vertical, une image avec du bleu et du orange horizontal et on demande à des neurones ici de faire des translations. Enfin, je ne connais pas les algorithmes qui sont dans ces neurones, mais on leur demande de faire du traitement. Donc, ça peut être tourner l'image d'une certaine manière, décaler des pixels, on peut imaginer pas mal de choses. Si je prends une spirale avec ce que je lui donne en entrée, donc une image horizontale et verticale et ces neurones qui vont travailler dessus, ce ne sont pas les neurones qui sont gênants ici, ils font le boulot qu'on leur demande, ils ne peuvent pas faire plus, c'est surtout parce qu'il manque des, on appelle ça des features si vous voulez, mais il manque des informations dans l'image pour qu'il puisse faire le boulot. Donc là, il va galérer très longtemps, je ne sais pas s'il va même réussir à le faire. Je vais le mettre en pause, je vais lui donner d'autres éléments, donc je veux dire, une image peut être composée de cette manière-là. Je vais même rajouter une couche de neurones et je vais le lancer et là, en lui donnant plus d'informations, en lui demandant de faire des traitements un peu différents, vous avez pas mal d'erreurs au début, là on arrive à un résultat quasi... il n'a pas fini encore, mais bientôt. C'est pas mal déjà. Donc là, on le voit en live. Une fois qu'il a terminé et qu'il a compris comment ça fonctionnait, on pourrait figer ça dans un modèle et après il pourra reconnaître n'importe quelle spirale. Même si les couleurs changent. Il faudrait lui donner peut-être des couleurs différentes ici ou alors avoir des neurones qui transforment les couleurs initiales en autres couleurs. A voir. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur les réseaux de neurones en live. Et le deep learning est utilisé essentiellement pour faire en sorte qu'une intelligence artificielle comprenne ce qu'il y a dans une image, donc la vision. Waouh, ça m'a fait un peu mal aux oreilles. Comprenne une voix ou donc transforme de la voix en texte, transforme du texte en voix ou alors comprenne un langage, comprenne mes intentions ou comprenne le sens d'une phrase ou comprenne un texte pour le résumer ou pour répondre à des questions qui sont derrière. C'est essentiellement utilisé pour ça. Si j'ai besoin de faire une prédiction, une catégorisation, je vais utiliser le machine learning parce que j'ai des données généralement structurées. Je prends l'historique de mes ventes, c'est des données quand même structurées, on imagine bien un tableau, généralement un tableau Excel, avec l'ensemble de mes ventes sur les dernières années, les cinq dernières années par exemple, et je vais demander à un algorithme de me prédire mes ventes au trimestre, à la semaine, au semestre si je le souhaite, etc. Mais pour ça, j'ai besoin des données historiques. Si j'ai besoin de connaître la température, je vais aussi prendre les données historiques, prendre plein d'autres paramètres évidemment pour essayer de prédire une température. Même si pour la météo, c'est particulier parce qu'on rentre dans une physique un peu particulière. Si je veux prédire combien de personnes vont venir à un guichet, je prends l'historique des visites que j'ai eues sur cinq ans par exemple, plus peut-être la météo, je ne l'avais pas mais forcément, mais peut-être que je vais trouver les cinq dernières années de météo, est-ce qu'il pleuvait, est-ce qu'il ne pleuvait pas, est-ce qu'il faisait chaud, etc. Je vais les mettre dans mon historique pour voir si ça influe sur la prédiction. Par exemple, un site touristique peut-être se dire j'ai plus de monde quand il pleut, j'ai moins de monde quand il pleut, à voir. Souvent l'intuition nous dit moi quand il fait beau j'ai plus de monde parce qu'on le remarque dans le parc, d'accord, mais de combien ? On ne sait pas et puis des fois ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste la pluie qui fait que. Si je veux acheter une piscine, est-ce que c'est que quand il fait beau que j'achète une piscine ou est-ce que les années d'élection, les gens achètent plus de piscine ou pas ? Généralement, je dirais, intuitivement, je dirais qu'ils attendent les élections avant d'acheter une piscine mais c'est vraiment à prendre en compte dans l'algorithme. C'est-à-dire, je vais vraiment prendre toutes ces données pour lui apprendre. Quand on a besoin de ces données structurées, le fameux machine learning, on n'a pas besoin d'énormément de données. Même avec une centaine de lignes, quelques colonnes, on peut faire une prédiction. Évidemment, plus vous avez de lignes, plus vous avez d'historiques et plus vous avez de paramètres, plus on peut faire des prédictions justes si on est capable de redonner ces paramètres-là pour faire la prédiction. En revanche, pour tout ce qui est vision, voix et langage, comprendre ce qu'il y a dans une image, du texte en voix, voix en texte, comprendre une voix ou comprendre les intentions dans du texte ou dans une voix, là, on a besoin de beaucoup plus d'échantillons pour entraîner le modèle. C'est là qu'on a besoin de milliers, voire de millions d'images, de voix, etc. C'est pour ça que les GAFA sont très forts là-dedans parce qu'on leur a donné pendant des années de l'information. Prendre un exemple, je vais mettre en navigation une private dans mon navigateur parce que je le fais sans mon compte. Donc, si je vais sur... Si je tape... Alors, l'exemple que je donnais... C'est la bonne époque, mais... Je fais ça ici. Les suggestions qui sont posées. Comme je n'ai pas de compte connecté, comme je n'utilise pratiquement jamais Google en tant que moteur de recherche, il y a très peu de chances qu'il va me donner quelque chose qui soit pertinent pour moi. C'est pertinent pour plein d'autres gens, plein de monde. Je suis dans le sac de je ne sais pas qui c'est, donc je présente quelque chose de très, très générique. Mais si je clique sur un élément, l'algorithme qui est derrière, donc qui a proposé juste des trucs un peu aléatoirement, même si on peut me mettre dans un profil, si je clique dessus, l'algorithme va gagner des points. Il va dire, ah, mais j'ai bien fait de lui proposer ça dans la liste. Imaginons, je clique là-dessus. J'ai une première page Google, donc l'algorithme qui est derrière le moteur de recherche qui m'a donné ses premières pages à gagner des points. Si je vais cliquer sur la page 2, il perd des points, puisqu'il m'a mal suggéré, parce que ce n'est pas juste le SOE qui fait le ranking là. Il y a aussi les pubs, il y a pas mal de choses. Et ma façon de faire de la recherche également. Moi, avec Google, je ne trouve quasiment rien de ce que je cherche, parce que je n'utilise jamais. Donc, il ne connaît pas mes comportements de recherche. J'utilise un autre moteur de recherche qui, lui, me trouve à chaque fois tout. Et je peux benchmarker les deux. Moi, je crois volontiers tous les gens qui me disent Google, ça marche mieux que Bing, par exemple, ou Ecosia, c'est pareil, de toute façon. Je les crois volontiers, mais comme je n'utilise toujours que l'autre, donc Ecosia ou Bing, je trouve beaucoup plus de choses. Et ce n'est pas anodin, c'est parce qu'en fonction de la manière dont je recherche et je clique sur les résultats, il va m'affiner aussi les résultats. Donc, comme un algorithme, comme sur TikTok, par exemple, pour les vidéos, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur vidéo, je vais avoir des vidéos de bière, par exemple, sur YouTube, il y en a une. Si je clique là-dessus, l'algorithme regagne des points. Il va dire, ah, j'ai bien fait de lui proposer ça dans les premières vidéos. Et regardez, je suis chez Google ici, donc si je clique là-dessus, je vais aller où ? Sur YouTube. Je vais quitter correctement. Je passe sur YouTube. Une petite pub avant, bien sûr. Je passe sur YouTube, mais j'ai quitté Google. YouTube appartient à Google. Donc Google est capable de savoir si je regarde la vidéo, combien de temps je l'ai regardée, si je l'ai regardée en entier ou pas. Dans ce cas-là, l'algorithme regagne des points. Parce que j'ai bien fait de lui proposer cette vidéo puisqu'il l'a regardée en entier, etc. Si j'utilise un autre moteur de recherche, je fais la même chose. Je ne clique pour pas avoir mon fil. Voilà, Corona. Donc là, Corona, déjà, il ne propose pas de bière. Vous remarquez. Ah, si, si, pardon. Il propose la marque. Voilà, donc là, il me semblait que c'était la marque. Mais peu importe si je tape sur vidéo. Et si je tombe sur une vidéo YouTube, peu importe laquelle, peu importe ici. Bon, je pensais tomber. Je vais mettre Corona bière. Non, on ne peut pas. On est intéressé. Corona bière, si je prends une vidéo sur YouTube. Là, je suis sur Bing. Donc Bing appartient à Microsoft et pas à Google. Et YouTube appartient à Google et pas à Microsoft. Donc si je clique là-dessus, sur la vidéo ici, qu'est-ce qui se passe ? De la bière. Je suis dans YouTube, dans un plugin qui est dans Bing. Donc Bing sait combien de temps je regarde la vidéo. Et l'algorithme gagne ou non des points. Vous voyez ? Donc c'est assez intéressant de voir que chaque action que vous faites sur Internet, alors on pourrait prendre plein d'autres exemples avec Facebook ou autre, à chaque fois, vous enrichissez, en tout cas vous donnez des informations, des données, pour alimenter les algorithmes. Et l'algorithme dont je viens de vous parler, c'est l'algorithme par renforcement qui lui apprend en fonction de... On lui donne des bons points ou des mauvais points. Un aspirateur à la maison, un aspirateur autonome, quand il aspire tout et qu'une fois qu'il a fini, il rentre à sa base correctement, il a plein de bons points. S'il commence à aspirer et qu'il tombe en panne au milieu, c'est qu'il n'a pas bien fait son job, il aurait dû rentrer avant, donc il gagne peu de points, il gagne peut-être même des mauvais points. Et l'algorithme de l'aspirateur, il veut juste optimiser ses gains. Son logistique, ce n'est pas d'aspirer, c'est d'optimiser ses gains. Et parce qu'il aspire, parce que quand il aspire, il gagne des points, il continue à aspirer. Parce que quand il n'a plus d'énergie, il retourne à sa base, il gagne des points. Dans ce cas-là, il a compris qu'à ce moment-là, quand il n'a plus d'énergie, à ce moment-là, quand il rentre à sa base, il gagne des points. Parce que s'il est full énergie et qu'il rentre à chaque fois à la base, il ne va pas gagner des points parce qu'il n'a pas aspiré. Mais on ne lui a pas appris à aspirer, c'est ça qui est important. On lui a appris à gagner des points. Si le jeu du Go gagne contre le champion du monde à tous les coups, ce n'est pas parce qu'on lui a appris à jouer au Go, on lui a appris à gagner des points. Évidemment, en jouant au Go, je joue sur les mots ou je caricature un peu. Il y a eu deux versions de l'algorithme qui a battu le champion du monde du jeu du Go. La première version, on lui a donné toutes les combinaisons possibles. C'est un peu sur l'élément du machine learning. On lui a dit, voilà, tu fais une prédiction du coup. En fonction des données qu'on te donne, tu as appris tous les coups possibles et tu fais une prédiction. Donc, tu bouges le pion à tel endroit. Il a gagné une ou deux fois, un petit peu, contre le champion du monde. Deep Blue, je ne sais même plus comment ça s'appelle la boîte. Ce n'est pas Deep Blue, c'est... N'hésite pas à me le mettre dans la boîte de Google qui fait ça. J'ai oublié son nom. Oui, c'est la boîte de Google aussi qu'ils ont racheté. La deuxième version, c'est qu'ils ont créé l'algorithme par renforcement qui a joué avec la première pendant quelques semaines, deux, trois semaines. et elle a appris à optimiser ses gains en jouant avec la première et après, elle a joué avec le champion du monde et puis elle a gagné. C'est comme ça. Big Deep Mind, merci. J'avais le premier. Merci Jordan. Voilà comment fonctionne l'algorithme par renforcement. Alors moi, je vais vous faire des démonstrations maintenant. Encore un peu de temps, c'est parfait. Même si j'en ai déjà fait, je vais vous faire quelques démonstrations que j'ai développées moi-même, donc je peux en parler plus facilement. je suis parti sur un défi des contraintes. Je n'ai pas de données ou d'entraînement. Je ne suis pas data scientist. Voilà, vous voyez le contraint. Parce que si j'ai plein de données, j'ai plein d'issues data scientist, ce n'est pas une conférence pour les personnes qui sont dans la salle, malheureusement. Mais si vous êtes développeur, et pour ceux qui ne le sont pas, je vous rassure, il n'y aura pas de code, c'est que de l'interface graphique. Mais si vous êtes développeur, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en utilisant des techniques de développeurs qui utilisent de l'intelligence artificielle parce que les modèles ont déjà été développés pour moi, même si je les ai un petit peu personnalisés avec très peu de données. Quand je dis très peu, j'avais besoin d'une dizaine d'images pour personnaliser mes modèles. Alors, on y va. Je vais prendre une première démonstration assez simple. Alors, j'arrive. C'est sur l'écran ici. J'ai un petit outil de démonstration. Je vais prendre juste une photo que je vais réutiliser après. Donc, ça, c'est une photo d'amis ici. Je donne ça à la machine. Donc, là, il n'y a pas d'entraînement. C'est comment j'utilise le résultat d'un modèle déjà entraîné. Il me dit que cette personne est un homme qui s'appelle Marc Trottmann. Donc, pour ceux qui le connaissent, peut-être, ceux qui sont en tout cas de la Luaise, je vois qu'il a une prédiction sur son âge. Ça reste une prédiction. La couleur des cheveux. Est-ce qu'il a une moustache, une barbe ou les rouflaquettes ? Est-ce qu'il a des lunettes ? Là, il a des lunettes, a priori, de lecture, en tout cas. Est-ce qu'il est maquillé ? Non. Et quelle est son émotion ? Neutre, comme la joconde. Comment il pose ? Est-ce que la photo, elle est de face ou pas ? Et la qualité de l'image ? Donc, ces deux éléments, la qualité de l'image, c'est des choses que vous retrouvez directement, généralement, sur le format de l'image en tant que tel. Mais là, c'est vraiment est-ce qu'il y a du bruit ou pas dans l'image ? Est-ce qu'il y a du flou ou pas ? Là, on n'a pas forcément ce genre d'informations. Ici, on a Sandrine. Donc, Sandrine a une estimation de l'âge qui est de 33 ans, la couleur des cheveux, elle est maquillée aux yeux et à la bouche, elle n'a pas d'accessoires. Et puis, au bain, il a des accessoires. Donc, on reconnaît, c'est un homme ou une femme, on reconnaît son âge, on reconnaît pas mal de choses. Alors, attention, ce type d'algorithme-là, reconnaissance de personne, parce que là, j'ai carrément le nom, est amené à être ou disparaître, en tout cas, généré par les gros acteurs ou alors soumis vraiment à un cadre d'utilisation. Donc, pour l'instant, ces algorithmes sont utilisés, mais il faut faire un formulaire de demande pour pouvoir les utiliser. Donc, par exemple, chez Google, il n'y en a pas. Il n'y a pas de reconnaissance de personne, il y a bien de reconnaissance de visage, mais pas d'individu. Chez Facebook, Amazon et Microsoft, vous retrouvez la détection d'individus pour apprendre, parce que moi, j'ai quand même dit à mon donné que c'était telle ou telle personne. J'ai quand même appris au modèle à les découvrir. Mais ça aussi, c'est soumis à restriction aujourd'hui. Et bien sûr, bientôt va disparaître la partie émotion. Un, parce que ce n'est pas très fiable, mais ce n'est pas ça qui est gênant en fait. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a certaines personnes qui l'utilisent comme si c'était un modèle hyper fiable et pour détecter si les gens ont des comportements suicidaires ou des comportements dans les magasins pour dire la cliente, elle est partie, elle n'avait pas le sourire. Donc, je vais aller voir mon vendeur et le pénaliser. Il y a eu ces dérives-là. Pour limiter ce genre de choses, ça va peut-être disparaître. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Si vous avez suffisamment de données et vous avez un data scientist par exemple et puis une machine pour le faire, vous pouvez entraîner vos propres modèles. Voilà, petit aparté. Je vais l'utiliser tout à l'heure dans un scénario à quoi ça sert de détecter des individus pour faire de la sécurité. Pourquoi pas ? Mais je vais l'utiliser dans un autre scénario. Je vais prendre un autre exemple. Je vais voir si j'ai tout à côté. Je vais le faire comme ça. Alors, on va prendre un autre exemple. Je vais prendre cette fois-ci mon CV. Un vieux CV que j'avais fait à l'époque. Vous voyez un peu différents parcours. Dans mon CV, il y a ma photo. Alors là, il détecte l'âge. J'aurais pu détecter que c'était moi, bien sûr. Mais il y a plein de textes. Alors, c'est une image. Là, pour le coup, ce n'est même pas un PDF. c'est une image qu'on m'a envoyée. Donc, en tant que recruteur ou dans les ressources humaines chez un client, si je reçois une image, ça va. Mais si je reçois 100 ou 200, comment je les traite plus rapidement ? Donc là, il m'a pris tout le texte qu'il y avait dans l'image. Donc, je vais le copier. Ce texte-là. Et je vais utiliser un autre principe. Alors là, je vais prendre ça. je vais juste m'authentifier sinon je ne vais pas vous montrer de démo. On va prendre les entités ici. Je me suis finalement trompé. Alors, on va prendre le français. Et à la fin, je vais le trier. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est le plus pertinent d'abord. Et ce qui va m'intéresser, c'est ses compétences. Et j'ai toutes les compétences de la personne. Dans son CV, il a dit qu'il pouvait faire du micro-service, de l'intelligence artificielle, des objets connectés. Pour tous les gens qui connaissent un peu la technique, ça, c'est des gros mots. Mais je vois qu'il parle anglais. Alors, le 95% qui est là, ce n'est pas qu'il parle 95% de son temps en anglais ou qu'il est bon à 95% en anglais. C'est que la prédiction de mon algorithme, de mon intelligence artificielle derrière, c'est qu'il y a 5% d'erreur. Il est sûr à 95% que l'anglais, c'est une compétence. Voilà. C'est ça que ça veut dire ici. Et puis, on peut retrouver pas mal de choses. Je veux savoir où il a travaillé. Je vais prendre... Je ne sais pas, moi, les organisations ici. Hop, je vois où la personne... Après, il faut regarder vraiment dans le CV. Il y a des déchets. Le lead, c'est ce que ça fait là. Je ne vais pas travailler chez GitHub. Peu importe. Mais on peut retrouver comme ça les différentes informations. Et puis, bon, je vais l'appeler ou lui envoyer un mail. Je retrouve les différents éléments. Donc, on peut comme ça, avec du texte libre, parce que là, j'ai pris sur un CV, réorganiser le texte, restructurer l'information. On est parti du donné non structuré à une photo avec du texte. On restructure la photo déjà en extrait le texte. C'est déjà bien. Ça paraît banal aujourd'hui, mais on extrait le texte. Et en plus, on peut l'organiser comme on le souhaite. Alors, je vais vous montrer tout ça dans une démonstration avec le personnage qui apparaît dans mon livre, en tout cas, d'une petite partie. Et je vous... Alors, il va m'aider à faire la démonstration. On va l'écouter. Merci Fred. Bonjour tout le monde, je me nomme donc Einstein. N-S-T-E-I-N. Le nouveau système de transformation et d'intelligence numérique. Il claque mon nom quand même, non ? Bon, plus sérieusement, je reste juste avec vous pour aider Fred un petit peu. Il est quelquefois étourdi. Voilà. Alors, Einstein utilise une voix qui n'est pas une voix enregistrée, mais une voix qui est issue d'un texte que je lui ai donné. J'ai écrit du texte. Ce texte a été transformé en voix. Et puis, du coup, il m'aide de temps en temps dans les conférences. Aujourd'hui, donc de plus en plus. Je suis en train de le développer au fur et à mesure. Il a changé plein de fois, de noms, de formes. Voilà. Aujourd'hui, il a cette forme-là. Un peu... J'aime bien. C'est une question de goût. Puis, il va m'aider. Donc, je vais prendre plusieurs scénarios. On va déborder un petit peu sur le 30, mais vraiment un peu. Je vais prendre un premier scénario qui est, imaginez, vous êtes dans une formation ou une réunion et quelqu'un a besoin de la fiche de présence. Donc, soit il fait passer une fiche de présence et vous la signez. Vous mettez votre nom, vous signez, vous mettez votre nom, vous signez. Moi, je vais prendre la photo tout à l'heure. Alors, j'aimerais générer une fiche de présence, Einstein. Ah oui ? Tu veux créer une fiche de présence automatiquement avec la photo des stagiaires ? Tu peux m'envoyer la photo ? Je regarde ce que je peux faire. Ok. Donc, en cliquant sur la bulle, juste parce que c'est pas facile pour la démo et que je lui parle, il a compris mon intention. Je veux générer des fiches de présence et il a apporté une réponse qui est aussi du texte en voix et il m'a redirigé vers la page pour faire les fiches de présence. Donc, je vais prendre la même photo que tout à l'heure. Nous avons bien réceptionné la photo. Tu peux contrôler le dossier où les fiches de présence devraient t'arriver. Alors, du coup, cette photo-là, je l'ai envoyée sur notre serveur. Il y a une fonction qui va se déclencher et qui va envoyer ça à mon intelligence artificielle, donc Einstein ici, pour lui dire, voilà, est-ce que tu connais des gens sur cette photo ? Si oui, fais-moi une fiche de présence pour une formation, une réunion ou ce que vous voulez. Il génère la fiche de présence en format Word et en format PDF. Comme ça, si j'ai besoin de changer des choses, j'ai le document source, le Word, et sinon le PDF. Et vous l'avez vu arriver. Alors là, j'avais mis une formation en dur, donc le nom de la formation, peu importe, le nom du formateur, les trois personnes qu'on avait bien vues tout à l'heure, la date d'aujourd'hui, il n'y a plus qu'à signer. Alors, ça, c'est quand on est encore en mode papier, je sais bien sûr qu'il y a des signatures électroniques. Mais c'est juste pour vous montrer un scénario qu'on peut utiliser pour de la reconnaissance d'identité ou de visage dans une photo. On peut aussi reconnaître autre chose que juste des photos des chats, des chiens sur une photo, bien sûr, on peut reconnaître des pièces d'identité. J'ai pris un scénario où je veux reconnaître pas les photos sur une pièce d'identité, mais les éléments dans une carte d'identité ou dans un passeport. Alors, dans un passeport, c'est assez simple parce que c'est international, donc c'est le même format globalement pour tout le monde. Une carte nationale, elle est nationale, donc pour chaque pays, elle est différente. Donc, j'ai créé mon propre modèle en prenant quelques cartes nationales d'identité, et j'ai extrait moi-même, j'ai expliqué à la machine comment extraire les informations d'une carte nationale d'identité. Et maintenant, quand je lui donne une carte recto ou verso, elle est capable de le faire. Donc, si Einstein, j'ai une pièce d'identité, OK, le plus simple, c'est de me l'envoyer et je contrôlerai automatiquement les informations. Donc, encore une fois, Einstein a compris l'intention. Ça, c'est aussi important. Il a compris ma voix, mais il a surtout compris l'intention. Je vais prendre une pièce d'identité. Donc, je vais reprendre ici une pièce d'identité. Je envoie cette pièce d'identité. Je l'envoie à Einstein. Einstein, il essaye d'extraire les informations qui apparaissent sur la pièce d'identité. Donc, ce qui est important, c'est qu'il sait que c'est une carte nationale d'identité. Sur un document, on vous demande si vous me donnez un passeport ou une CNI ou autre, recto ou verso. Là, pas besoin. Moi, si je donne un passeport, j'ai oublié de rafraîchir l'interface, mais si je donne un passeport ici, là, j'ai un passeport, par exemple. Si je donne un passeport, il va reconnaître que c'est un passeport. Je n'ai pas besoin d'avoir une liste déroulante dans un formulaire pour dire que c'est un passeport ou que c'est une carte d'identité. Puisqu'il a sorti les noms des différentes personnes, là, j'ai carrément l'ID du passeport. C'est un passeport qu'on retrouve sur Internet. Ce n'est pas le mien, évidemment, mais la date, etc. Ça, on peut pré-remplir un formulaire. Si vous avez besoin des formulaires pré-remplis dans l'administration, vous pouvez le faire de cette manière. Un autre exemple où j'ai besoin de cinq cartes d'identité, une recto, une verso, à chaque fois, pour apprendre à la machine comment fonctionner. Là, j'ai fait pareil. Je vais reprendre un autre exemple. C'est de la reconnaissance de formulaire. C'est que j'ai, dans mon idée de fiche de présence, de formation, j'ai pris deux fiches d'évaluation. Vous savez, à la fin de la formation, vous avez une fiche d'éval. Ici, c'était de ma société à ICN. Jean-Claude Duce qui a fait, qui travaille chez lesbronzés.fr, qui a fait une fiche d'éval, qui a rempli une fiche d'éval. Vous avez un formulaire d'éval avec les cases à cocher, le texte libre, est-ce que je conseille la formation à quelqu'un, est-ce que c'était bien ou pas bien, etc. Généralement, ces fiches d'éval sont ensuite prises par quelqu'un qui va les renseigner dans un outil, évidemment, quand elles sont encore papiers. L'idéal, ça serait déjà de les scanner les envoies et que ça se fait tout seul. Et en plus, pourquoi pas d'alerter si la personne n'est pas contente, s'il faut conseiller à quelqu'un, demander un acte de vente ou en tout cas de prospection pour le conseiller à quelqu'un, etc. J'ai pris comme ça deux fiches. J'ai Jean-Claude Duce et François Pignon. Petit clin d'œil, n'est-ce pas ? Voilà, c'était un petit truc que j'avais un clash avec un de mes homologues qui habite à Toulouse. Donc, eux, ils disent chocolatine au lieu de pain au chocolat. J'avais mis quelques remarques. Évidemment, que le pain au chocolat et le foie gras d'Alsace étaient les meilleurs. Très chauvin, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'Alsace dans la salle, vous avez remarqué. On est tous chauvins de nos régions, j'espère. Donc, voilà, petit clin d'œil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma reconnaissance de formulaire ici. Je vais envoyer un mail. Il est où, mon mail ? Il est là. Je vous le montre. Donc, j'ai un mail que j'envoie à notre service formation. Il porte un sujet. les deux fiches de présence. J'envoie. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est plus long. C'est d'attendre. Ce qui se passe, c'est que le mail va arriver. Je vais devoir voir si j'ai reçu le mail. Ça y est, il vient de l'avoir. Voilà. Le traitement s'est lancé. Je vois et j'ai mon back-end. Je vois ce qui se passe. J'ai les coulisses. Donc, le traitement vient se lancer. Le traitement, c'est quoi ? C'est qu'il va prendre chaque pièce, chaque fiche déballe, les envoyer à Einstein pour dire « Est-ce que tu comprends ce formulaire-là ? » Et « Restructure-moi. » Fred, désolé de t'éranger, mais tu as eu un mail contenant deux évaluations de stage. Cela doit être la dernière formation que tu as animée. Je me suis déjà permis de te faire une synthèse. En satisfaction globale, tu as eu 5 sur 5. Concernant ta maîtrise du sujet, tu as entre très bien et très bien. Je t'ai pioché un commentaire au hasard. Un stagiaire a dit « Cosmos DB surpasse largement SQL. » C'est incroyable comme on se sent libre. Alors, petite précision à chaque fois dans ces démos, c'est qu'Einstein, ce n'est pas juste du texte que je lui ai demandé de transformer en voix. Là, c'est du texte dynamique. S'il y avait 10 fiches d'évaluation, il m'aurait dit qu'il y en avait 10. Là, il y en avait 2. Il a extrait, enfin, il me fait une synthèse et il a extrait du texte qui était en script. C'était mon écriture toute moche. En script comme ça, il l'a ressorti. Et il me l'a lu correctement. Il a dit « Cosmos DB » pas « Cos DB ». Et SQL, c'est des produits ou des langages en l'occurrence. SQL, il n'a pas dit « SQL » ou « SQL » en anglais d'ailleurs. Il a dit « SQL ». Ça paraît bête, mais je vais juste donner du texte à lire comme ça. On va lui demander si c'était commentaire positif. C'est quoi le sentiment du commentaire ? « Ben écoute, c'est plutôt positif. » Ce commentaire paraît positif. Alors, on va le prendre, on va le copier et on va voir s'il est vraiment positif. Donc, si je regarde les sentiments ici, ce commentaire, il est positif parce qu'il y a des mots qui sont clairement identifiés comme positifs. d'accord ? Mais si je dis « Le livre est bien écrit » par exemple, on a un événement qui est positif. Qu'est-ce qui est positif ? C'est le livre. Pourquoi ? Parce qu'il est bien écrit. Donc, on sait ça. On sait si un commentaire est positif ou négatif. Donc, ça, c'est ok. top. On sait aussi s'il y a des gros mots. C'est pour ça, par exemple. Désolé pour les gros mots. C'est un gros mot. Est-ce qu'on le laisse dans un commentaire ou pas ? Donc là, je modère. Je sais qu'il y a un gros mot dans la phrase. Je peux l'enlever directement. Tous les gros mots connus, les insultes, c'est les reconnaître. Il y a un modérateur automatique. Vous n'êtes pas obligé de demander à quelqu'un de faire la modération. Mais vous pouvez mettre vos propres mots. Par exemple, vous pouvez mettre si vous travaillez pour une marque et vous pouvez mettre toutes les autres marques concurrentes en tant que gros mots, si vous voulez. Et du coup, ils seront automatiquement détectés à modérés. Soit vous les enlevez automatiquement, soit vous demandez à quelqu'un de le faire. Moi, j'ai par exemple mis des mots comme c'est politique et religieux. Tout ce qui est caractère politique et religieux, je peux l'enlever. Voilà. C'est fait aussi qu'il faut modérer ces mots-là. Alors, le mot politique et religion, ce n'est pas gênant, mais dans mes démos, j'évite de parler de certains mouvements politiques ou certaines religions. Mais si vous mettez vous les mots que vous voulez, vous pouvez interdire des commentaires ou il y aurait des commentaires à caractère politique ou à caractère religieux dans votre application, dans vos services, dans ce que vous voulez. Et si vous voulez prendre un dernier scénario, quasi, souvent dans les... quand vous êtes dans une administration ou même dans des sociétés de services ou dans l'énergie, ils vont vous demander vous êtes monsieur, l'adresse mail, le numéro de téléphone, etc. Ça, ce sont des données personnelles souvent. Elles sont soumises à régulation en Europe, le fameux RGPD, mais il y a des textes libres dans les applications, dans n'importe quel CRM ou même chez le médecin, il a un champ libre, évidemment. Chez le médecin, à la limite, ce n'est pas très grave, mais vous allez à la CPRM ou à la Sécurité sociale et il y a un champ libre. Si quelqu'un met quelque chose dedans, comment je sais que c'est des données personnelles ? Donc, si je dis qu'il est aussi disponible, je vais y arriver. Je peux même aller détecter si c'est un numéro de sécu et qu'il a rentré, si c'est un numéro de carte bleue, l'adresse mail, bien sûr. Ça, je peux le séparer comme je veux. Si je mets plus 33 à la place, on peut... Ah, je me suis fait avoir tout seul. On peut l'entraîner aussi pour qu'il apprenne mieux. On peut détecter qu'il y a des numéros de téléphone, qu'il y a des adresses mail, qu'il y a des cartes bleues, qu'il y a des numéros de sécu. Il y a même un modèle pour la santé si vous donnez des éléments de médicaments ou de pathologies, il est capable de le détecter. Ça, c'est très important en Europe, mais bien partout, de pouvoir, dans les textes libres, dégager tout ce qui est données personnelles. Est-ce que ça, vous ne le maîtrisez pas ? Ou même dans les commentaires ? Voilà pour les démos que vous voyez à l'écran. Je vais terminer par deux petites démonstrations. Je vais faire mon petit script. Une... On va quand même demander une petite question qui me taraude à chaque fois. Est-ce que c'est une bonne situation assistant virtuel ? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Hop 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 stop, on fait le point demain. Très bien. Je t'ai envoyé une demande de réunion pour faire un point. Alors demain, demain on est mardi. Alors la petite blague, pour ceux qui ont reconnu, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise situation scribe ? J'ai voulu le renseigner pour Einstein. Je vais l'arrêter sinon il va vraiment jusqu'au bout. À moi ensuite de régler l'intonation, de lui donner les ponctuations qui vont bien. Donc je suis en train de le faire pour que ça ressemble un peu plus pour ceux qui connaissent. Voilà le petit clin d'œil. Donc je lui ai dit qu'on fera le point demain. Donc en théorie, il m'envoie, on n'est pas le 17 non plus. Une demande de réunion, Einstein m'envoie une demande de réunion pour demain. Donc moi c'est moi qui l'avais fixé de 10 à 12, mais demain il a compris que c'était demain. Parce que si je lui dis dans 15 jours, j'ai une demande de réunion dans 15 jours. Donc il comprend aussi les termes. On fait le point demain, il comprend que c'est un meeting et quand demain. Et demain c'est donc forcément pour nous passer le jour plus un. On va lui demander si c'est faire autre chose. Est-ce que tu sais faire autre chose Einstein ? Oui, je sais danser, regarde. Il sait tout faire. Merci Einstein. C'était avec plaisir Fred. Et encore merci à tous pour votre attention. Je crois que Fred a encore quelques minutes si vous avez des questions. Pour ma part, je vous dis belle journée et à bientôt. Merci Einstein. Donc voilà, un petit peu de fun à la fin. Je réponds à une question de Tara. Serez-vous d'accord que la fiabilité des algos est relatif et que détecter le sarcasme, par exemple, est impossible ? Oui, tout à fait. Voir même l'ironie, voire même un avocat mange un avocat. Ça peut paraître compliqué. Mais sur une image, c'est pareil. Si vous mélangez, prenez des images de chiens et de croissants, si vous tapez chien et croissant. Il y a des photos où il a du mal chien ou croissant même. Il a du mal à faire la différence entre un chien ou un croissant. Non, c'est pas ça. En tout cas, vous avez des... Voilà, ici, est-ce que c'est un chien ou un croissant, par exemple ? Là, l'IA peut aussi avoir du mal. Juste, si vous avez encore 30 secondes. Mais alors, 30 secondes, je vous montre juste que les IA peuvent créer quelque chose. Alors, j'en ai fait un cet après-midi parce que j'ai eu accès aujourd'hui. Merci à Muriel, je ne sais pas si elle est là, en tout cas, qui m'a envoyé le lien. Ça fait des semaines, des mois que je surveille ça. Donc, vous connaissez peut-être ce type d'algorithme qui crée de l'information. Donc là, en fait, si vous lui donnez du texte, par exemple, moi, je lui ai dit crée-moi en 3D un labrador avec un chat sur le dos. Voilà ce qu'il m'a créé. On voit la phrase. Il m'a créé ça. Je lui ai demandé de créer une photo avec un labrador avec la langue dehors. Je lui ai demandé ici de créer un jardin avec une piscine devant une maison. Il m'a créé ces quatre. Et à chaque fois, il vous en crée quatre. Le cerf, là, je lui ai demandé de créer la naissance d'un cerf bleu. Il m'a créé ça. Je trouve ça fabuleux. Et là, je lui ai demandé un groupe de personnes devant un ordinateur. Donc, vous tapez les phrases et ça génère automatiquement une image. Il y en a à peu près quatre ou cinq qui marchent vraiment très bien. Ça, c'est Dali en V2 qui marche vraiment très bien. Après, vous pouvez voir les différentes créations qu'il crée automatiquement. Donc, soit des photos, soit c'est de l'art. Et ça peut aller aujourd'hui très loin. J'ai un ami qui est dans la photo et un autre illustrateur. Il regarde ça de près parce qu'il ne voit pas forcément ça aujourd'hui directement comme un concurrent mais plus comme un aide à la créativité. C'est ça qui est dingue. Ils disent « Ah, mais je vais peut-être m'inspirer de certaines choses qu'il donne. » Parce que des fois, c'est quand même très surprenant. Alors, la question, c'est qui sera l'auteur à la droite propriété intellectuelle de l'image créée ? Je ne sais pas. Je vais demander à mon ami Yannick qui est spécialiste je ne sais pas aujourd'hui qui est droit d'auteur là-dessus. Est-ce que Nia est légitimement droit d'auteur ? Il faudrait qu'elle ait à mon avis une existence morale ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Mais je n'y connais pas grand-chose en ces termes-là. C'est un vrai sujet qu'on peut aujourd'hui mettre sur la table puisque ça crée des courts-métrages, ça crée de la musique, des tableaux, des designs de sac à main, de chaussures, etc. Ah, Tara dit qu'une image artificielle a remporté le prix ? Oui, certainement, mais ce n'est pas étonnant parce qu'à chaque fois dans les différentes démos que je vous ai montrées, sur la reconnaissance d'éléments dans des images, la championne du monde de classement d'images, c'est Nia. Sur répondre à un texte, le champion du monde, c'est Nia. Je dis le parce qu'à chaque fois ils ont donné des... Pourquoi des genres ? Mais ça va très loin. Donc, il y a un cadre qui doit être mis en place, bien évidemment, juridique autour de ça, éthique également et c'est en ça que travaille aussi essentiellement le Conseil de l'Europe. Il y a déjà plein de travaux qui sont sortis et qui sont vraiment très avancés et très intéressants. En Europe, je trouve que là-dessus, on a de l'avance en même temps, mais pas trop, je crois. Merci à tous. On a débordé. Désolé. N'hésitez pas si vous voulez... Absolument pas. Pas un problème. Merci à toi, Fred. Merci. 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 Merci.